... Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du 18 mars 2019. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Nous avons deux points à ajouter. G5, modification de la résolution 017-2019-02. Et G6, modification de la résolution 017-2019-02. Donc, nous avons le forum. À ce moment-ci, la séance, est-ce que j'aurais d'abord l'adoption de l'autre jour? Quelqu'un peut me proposer l'adoption? Je propose la seconde. M. Poirier, M. Bolduc, vous m'en êtes en accord? Oui. Période de questions à vendre. Est-ce qu'à ce moment-ci, dans la salle, j'aurais une question au conseil? Merci. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal du 18 février dernier, on a eu une demande de modification, de correction de la part de M. Alain Poirier concernant le registre des armes à feu. Donc, ajouter l'élément que, pour lui, ça ne relevait pas de la juridiction de la municipalité de Chibougamont. Donc, on n'avait pas à se prononcer comme municipalité. Et pour la suite des commentaires, c'était correct. Et je pense que c'était correct pour le reste des membres présents. Moi, je prendrais en proposant un appuyant avec la modification de monnaie. Je propose. M. Poirier, appuyé de? Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Je ne t'ai pas appuyé. Je t'ai appuyé. Non, ça, je sais, mais Mme Bajorand était ici. Oui. Oui, c'est ici. Participation financière à l'activité Relais pour la vie. Donc, samedi, le 16 juin, alors la ville de Chibougamont finance une équipe, donc 15 $ par personne, pour un montant total de 150 $. On a des gens, je sais qu'au niveau du conseil, je vais le faire, M. Michaud va le faire. On a des employés aussi de la municipalité qui vont faire partie de l'équipe. Donc, le premier proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bajorand. Je seconde. M. Bois-Duc. Tout le monde est en accord. M. 2. Demande du club de soccer de Chibougamont. Donc, une aide financière de 5 000 $ pour l'achat de deux buts de soccer dimension 5 par 8 par 4, des filets pour les buts, des ancrages. Donc, c'est ça. Payer à même les fonds d'administration 0-110-00-1996. On a un montant de 5 000 $. On en a discuté. Je permets au proposeur, un appuyant. Je propose. Mme Bergeron. Seconde. M. Bois-Duc. M. Bois-Duc. Je me suis d'accord. M. Bois-Descent. M. Bois-Duc. Association des locataires Entre-Nous, remboursement des billets de spectacle. Donc, c'est le club social des HLM. La ville de Chibougamau offre les paiements pour les billets de spectacle pour un montant total de 128 $. Vous en avez parlé lors du plénier du 11 mars dernier. Elle se propose, Mme Bergeron, appuyée de M. Richaud. M4 Événement Bates James. Vous en avez discuté également la semaine passée. Donc, c'est une organisation pour un événement qui aura lieu les 29 et 30 mars prochains. Il s'agit d'une compétition de motoneige qui aura lieu au club de golf de Chibougamau. Donc, le conseil aussi autorise les diverses demandes de soutien formulées par événement Bates James, soit de près de barrières, de comptes, de barricades pour assurer la sécurité des événements. Donc, ça se passe le 28 mars de 8 h à 5 h pour la pratique et les tests. Vendredi 29 mars de 8 h à 21 h et samedi le 30 mars de 7 h à 17 h. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur et je souhaite bonne chance à l'activité qui va être une première. Le conseil municipal, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce type d'activité en ville. Donc, le club de golf a accepté également l'offre et la demande du groupe Événement Bates James. Tu proposes. Mme Bergeron, appuyée de M. Boldul. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, j'ai un petit blanc de mémoire, je reviens. Donc, c'est la semaine du 6 août 12 mai 2019. Le thème de cette année est « Découvrir ses voies autrement », vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec. Donc, la population de Chibougamau et la municipalité contribuent à la santé mentale positive de la population de Chibougamau. Donc, on considère que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les États de la société. Donc, nous acceptons et nous soutenons la Semaine nationale de la santé mentale qui aura lieu d'ici sur 2 mai. Sur le thème « Découvrir ses voies autrement », M. Gagnon aura participé avec les différents partenaires de la communauté. Nous, c'est qu'on a des groupes qui font déjà des événements dans le cadre de cette semaine-là. Donc, dans un signe d'appui, on déclare cette semaine-là, la semaine de la santé mentale. Je propose Mme Bergeron. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. M. M6. Autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement des membres du Conseil aux assises annuelles 2019 de l'Union des municipalités qui auront lieu du 9 au 11 mai. Il a été convenu que les participants seraient M. Michaud, M. Poirier, Mme Bergeron ainsi que moi-même. C'est-à-dire que ce sera du 9 au 11 mai. On réserve un budget maximal de 12 000 $ qui inclut les frais de déplacement et les inscriptions aux différents ateliers. Il faut rappeler que c'est le 100e cette année et que ça se passe à Québec. Donc, tout à l'heure, on parlait de ce qui est des ateliers à lesquels on allait s'inscrire. Je parlerai donc avec un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Boisdu, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt des commissions et comités, donc le comité consultatif d'urbanisme du 20 novembre 2018 et du 12 décembre 2018, ainsi que le comité de santé et sécurité au travail du 8 février 2018. On nous disait tout à l'heure qu'il y a eu une rencontre récemment, donc des travaux se poursuivent au niveau de la santé et sécurité au travail tout au long de la municipalité au niveau de la dernière année, au niveau qu'il n'y avait pas une réunion depuis le mois de février, mais il y en a eu une récente. Donc, M. le directeur général, M. Gagnon, autorisez le paiement de la facturation pour l'entretien de la place de l'hôtel et du stationnement de place l'hôtel. M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, Mme Cyr, il y avait lieu de régulariser la facturation entre les années 2005 à 2018 en fonction des articles 11.2 et 12.2 du bail amphithéotique. On a convenu d'une entente à l'amiable entre la Ville et gestion supra 1998 incorporée. On en a discuté au dernier plénier. Donc, je vous propose d'autoriser le paiement à gestion supra 1998 incorporée pour la facturation de l'entretien de la place publique pour une somme de 20 860 $ plus taxes, ainsi que l'entretien du stationnement, stationnement souterrain au centre d'achat, pour une somme de 16 800 $ plus taxes. Et ça, ça vient couvrir les années 2005 à 2018. La somme de 20 860 $ va être prise dans le poste budgétaire 02 815 00 443. Et la somme de 16 800 $ pour l'entretien du stationnement va être impayable la même, le poste budgétaire 02 355 01 443. Je reprends donc à proposer un appuyant, s'il vous plaît. Appuyez. M. Bauduc, appuyez de. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Mme Major. Et ça, pour information complémentaire, vous savez qu'il y a un nouveau propriétaire au niveau du centre d'achat, qu'on a un entente, qu'on a conclu un entente pour vendre de bail amphithéotique. On a juste hâte de vous annoncer officiellement l'ensemble de l'oeuvre dans les prochaines semaines. Alors, c'est à titre informatif. Finances et trésorerie, Mme Bézina, les points FT1 à FT4, s'il vous plaît. Donc, vous avez à FT1 le dépôt des comptes à payer pour la période du 5 février au 4 mars pour un montant total de 1 471 325,35. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire et du temps supplémentaire pour les paies 6 à 9. Donc, vous avez un montant de 362 501,89. Et pour le temps supplémentaire, toujours la même période, donc un montant de 17 873,99. Concernant le dépôt de délégation de pouvoir, donc les différentes approbations par les chefs de service, donc pour la période du 5 février au 4 mars. FT4, c'est le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 680 466,9. Surplus accumulé affecté à différents projets, un montant de 4 755 616,64 pour un grand total de réserves de 5 436 082,73. Donc, je tiens à vous préciser que pour le surplus accumulé non affecté, donc il y a un montant de 680 000, donc c'est supérieur à ce qu'on avait le mois précédent, mais je tiens à préciser que les travaux de vérification de l'année 2018 sont commencés. Donc, nous avons fait des écritures de régularisation. On va retourner des sommes au surplus, mais vous savez que ce n'est pas encore complété, donc ça peut changer. Et vous avez aussi des projets pour l'année 2019 qui vont venir diminuer votre surplus accumulé non affecté. Donc, on va le dire en bon français, c'est que présentement, vous avez l'impression d'avoir bien de l'argent, mais avec les projets que vous avez décidé d'aller de l'avant, vous savez qu'on va les affecter lorsque l'année financière, le rapport des vérificateurs sera complété. Ça va pour ça? Oui. La modification budgétaire, Mme Bézina? Donc, la modification budgétaire pour l'ensemble des résolutions de ce mois-ci, donc un total de 1,393,823,68. Je prenais donc un proposeur à un appui-là, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolder? J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Dépôt du rapport d'activité du Trésorier, ça c'est relatif pour donner à l'élection à la municipalité. Mme Bézina, pour information. Donc, c'est un dépôt concernant les différentes activités de l'année 2018, suite aux élections de 2017. Donc, c'est un dépôt qui est public, qu'on va transmettre au directeur général des élections. Donc, c'est toutes les transactions, donc les rapports financiers qui ont été reçus et les sommes d'argent qui ont été remboursées aux différents candidats. Je prenais donc un proposeur à un appui-là. Non, c'est vrai, c'est un dépôt. Et pour information. Ça va pour ça. Adoption du règlement numéro 05-2019, ayant pour objet de fixer le traitement des élus municipaux et de remplacer le règlement 183 et ses amendements. M. Asseline. Oui, donc, on a modifié le règlement concernant le traitement des élus. Maintenant, le salaire de Mme la mairesse qui est passe à 88 903 $, c'est-à-dire 72 136 $ de salaire et 16 767 $ pour l'allocation annuelle de dépenses. Pour les conseillers, le salaire est établi à 14 027, soit 9 351 $ de salaire de base et 4 676 $ pour les dépenses. En ce qui concerne plus précisément, l'article 8, vous avez la raison, c'est que depuis le 1er janvier 2019, l'allocation de dépenses versées à un membre du conseil est imposable. Donc, on a une augmentation au total pour le poste à la mairie de 5 718 $ et pour le conseiller, une augmentation de 935 $. Puis, il faut comprendre aussi qu'on en a profité pour ajuster au niveau de la réglementation dans la mesure où la mairesse ou le maire devaient s'absenter pour une période plus longue que 30 jours. Donc, la personne qui s'agira à titre de pour-mère recevrait 50 % de la rémunération et de l'adaptation des dépenses. Alors, comme M. Asseline le disait, ces modifications ont été apportées suite à l'imposition de certaines dépenses qui n'étaient pas imposées antérieurement par le gouvernement fédéral. Donc, c'est au même niveau que ce qu'on avait au net avant cette imposition-là. Dans le cas des conseillers, ça n'avait pas d'impact, mais on a été avec la recommandation de l'Union des municipalités du Québec pour considérer le taux d'imposition marginal, qui fait autour de 1 000 $ de surplus. Ça ne va pas ça? Donc, je prendrais un proposeur. J'aimerais aussi qu'on spécifie qu'il y ait une indexation qui est prévue. Oui, effectivement. Qu'on ne prévoyait pas auparavant. Exact. C'est-à-dire que ça faisait 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas eu d'indexation. L'indexation, c'est la même que celle des dirigeants. Voilà. Avant, je crois que c'était l'IPC ou toute réserve. Les dirigeants de la ville. De la ville. De la ville, c'est les mêmes que, oui. Puis les dirigeants sont appuyés au niveau de la Convention. Exactement. Donc, c'est tout le monde pareil. Tout le monde au même niveau, exactement. On s'entend là-dessus. Donc, proposeur un appuiable pour l'adoption du règlement. Je le propose. Je le propose. Je le s'accorde. M. Poyer, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement ayant pour objet l'adoption d'une politique de participation publique. Donc, vous savez qu'on a eu des consultations, c'était fait là. Ce soir, c'est l'adoption du règlement. On sait que le comité continue à travailler pour préparer le budget participatif, les différents critères. Donc, on est heureux ce soir de voter l'adoption de cette politique-là. Je vous prendrai un proposeur, un appuiable, s'il vous plaît. Je le propose. Mme Nolbert-Jeron, appuyé de M. Michaud, est-ce que vous êtes en accord? Oui, tout à fait. Puis, cette politique-là, les gens peuvent la consulter. Il va y avoir des modalités aussi, comme on va recruter les différents membres pour le comité, puis les différentes procédures qui sont prévues, à même la politique et dans quel cas. Il faut se rappeler également qu'on a bien entendu, au niveau des consultations, les gens ne voulaient pas qu'on perde la notion du référendum. Donc, au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, on garde les mêmes procédures qu'il était avant. Mais l'objectif de la municipalité, c'est d'expliquer et de mieux diffuser l'information au niveau de nos citoyens. Ça va pour ça? Le regroupement d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques, donc l'air informatique obligeant. On a eu l'offre de l'Union des municipalités du Québec pour participer à un regroupement. M. Asselin? Oui, exactement. Donc, c'est l'Union des municipalités du Québec qui veut connaître les intentions des municipalités face à ce type d'assurance. En fonction du nombre de personnes qui vont adhérer à l'habituel avec l'UMQ, on va avoir un montant. Ce montant-là, pour se représenter, il y aura lieu à ce moment-là de voir s'il y a lieu ou non de prendre l'assurance. Dans ce cadre-là, c'est pour la protection au niveau des infrastructures Internet de la municipalité concernant des attaques au niveau de l'informatique. On s'entend bien. Donc, je prendrai un proposement à l'appui, s'il vous plaît. Propose. M. Bauduc, Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci. Mandat à la firme Simard-Boisvin Lemieux, dans le cadre du prolongement du secteur industriel du boulevard Médé. M. Asselin. Donc, suite que, considérant, c'est-à-dire que la Ville de Chupougamou a réalisé des travaux de prolongement du parc industriel, que, suite à ces travaux et l'ampleur de la réclamation, nécessite que les intérêts de la Ville de Chupougamou soient défendus par un bureau d'avocats n'ayant aucun conflit entre les parties, considérant les coûts associés aux imprévus excédentaires pour compléter ce projet, donc, sur ma recommandation, que la Ville de Chupougamou accorde un mandat à Simard-Boisvin Lemieux dans le cadre de la poursuite contre WSP Canada Inc. pour un montant maximal de 10 000 $ avant-taxe. Je parlais donc au proposant à Mme Bergeron. Appuyez. Je vais seconder. M. Bichaud, tout le monde est en accord? Oui. Donc, dans ce cadre-là, on a une firme d'ingénieurs qui n'a pas fait les travaux et la satisfaction. On juge qu'il y a des erreurs qui ont eu l'impact sur les coûts du projet, donc on est en poursuite à ce niveau-là. G5, modification de la résolution 017-2019-01, donc au lieu d'avoir avis de motion et présentation, nous aurions dû lire «Avis de motion et dépôt du règlement numéro 02-002-2019 » concernant le règlement d'enfants qui avait été déposé. C'est bien le cas, M. Asselin? Exact. Je parlais donc à un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc. J'appuie. J'appuie, deux. Pardon? J'appuie. M. Bichaud, OK. Tout le monde est en accord? Oui. Deuxième résolution, sensiblement la même chose, mais pour la deuxième résolution, donc on aurait dû lire «Avis de motion et présentation ». Au lieu de lire «Avis de motion et de présentation », nous aurions dû lire «Avis de motion et dépôt du règlement numéro 003-2019 ». C'est le règlement d'enfants également pour le deuxième. Ce soir-là, on avait pour l'avenue Rennes et pour le secteur du but. Exact. Donc, je prendrai donc un proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vous plaît. M. Michaud. Oui. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, assistance financière pour l'organisme, M. Gagnon. Mme Sir, il y a trois organismes accrédités par la Ville, selon notre politique d'assistance aux organismes, qui ont fait des demandes. Donc, sous recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire, on demande de ce que le conseil municipal autorise l'assistance financière suivante, soit un montant de 400 $ à la maison de la famille de Chibougamau pour l'activité de Semaine québécoise de la famille et le défi Allaitement 2019, un montant de 200 $ au Club Les Lames-Givrées pour la participation à la finale provinciale de patinage qui a eu lieu le 17 mars, bien, c'était hier, pour Marie-Léna Aubé, et un montant de 100 $ à la Fondation canadienne Durin, le comité local de Chibougamau, pour la 38e levée de fonds annuelle. M. Prenon, comme proposant, Mme Bajor, appuyez. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Ajoutement budgétaire pour l'entente de développement culturel. M. Gagnon. Oui, on a un petit ajustement à faire au niveau de notre budget avec l'entente de développement culturel avec le ministère. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamau transfère une somme totale de 12 428 $ pour les dépenses prévues de l'année 2019 dans le cadre de l'entente de développement culturel. Le tout payable amène le Fonds d'administration budgétaire, c'est le poste 02 702 90 996. Je repose Mme Bajor, appuyé de M. Bauduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. L'emplacement des plaques de l'échangeur d'ammoniaque de l'aréna, M. Gagnon. C'est un projet qui est inscrit au PTI de la Ville pour l'année 2019. C'est un projet qui va se faire à l'aréna. L'entretien doit se faire aux 10 ans. Le dernier entretien a été fait en 2005. Donc, c'est le remplacement des plaques de l'échangeur d'ammoniaque au complet. Ça assurera une meilleure qualité de la glace. Donc, sur ma recommandation, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur du service des loisirs, je recommande au Conseil de Ville d'autoriser une aide financière d'une somme de 19 867 $ et 13 sous, plus taxes, à la Corporation de gestion de l'aréna de Chibougamau, et ce, pour le remplacement des plaques de l'échangeur d'ammoniaque. Proposeur appuyé, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bajor. Je vous propose. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Achat d'équipements de décoration de l'aréna. Donc, M. Gagnon, ce que je comprends, c'est qu'avec les nouvelles bandes, il faut que l'aréna achète des nouvelles équipements de décoration pour que ça fitte, en bon français, avec les nouvelles bandes. Oui, exact. C'est l'ajustement des équipements de décoration. C'était aussi un projet PTI 2019. Donc, on demande au Conseil de Ville d'autoriser une aide financière de 20 000 $ plus taxes payables à la Corporation de gestion de l'aréna de Chibougamau. Donc, c'est pour l'achat d'équipements de décoration. Je propose. Mme Bajor. Appuyé. J'appuie. M. Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de capitaine par intérim au service de sécurité incendie. M. Gagnon. Oui. Considérant que le poste de capitaine est vacant pour une période indéterminée et considérant qu'il y a lieu de combler le poste vacant afin de respecter la structure de commandement du service incendie et aussi assurer le bon fonctionnement des interventions, il est proposé que, sur recommandation de M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, que le conseil de ville procède à la nomination de M. Carole Perrault au poste de capitaine par intérim pour la période d'absence de M. Maxime Gauthier, qui est le capitaine actuel, afin de respecter la structure de commandement. M. Gagnon. M. Michaud, appuyé de M. Baudieu. Tout le monde est en accord? Oui. Prolongement du contrat de technicien en prévention des incendies. M. Gagnon. Oui. On avait une entente avec le gouvernement régional et UISTI avec l'intervention de technicien en prévention incendie de 2016 à 2019. Le contrat, l'entente est actuellement en négociation, en discussion avec le gouvernement régional et UISTI. Donc, je vous recommande de prolonger le contrat de M. Steve Fogg, qui est le technicien en prévention des incendies, pour la période rétroactive du 7 mars au 5 avril prochain, inclusivement. Je propose Mme Bergeron, appuyé. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique. Octroyer le contrat d'achat, pardon, d'une surfaceuse électrique à la patinoire. Bien entendu, c'est la patinoire de l'aréna. Oui, la patinoire de l'aréna. C'était un projet, aussi un projet dans notre PTI 2019. Donc, il y a eu trois soumissionnaires qui ont déposé une offre. Le premier, c'est les machines Ice Tech Incorporé, le montant 122 500 $ avant-taxe. Le deuxième soumissionnaire, Robert Boileau Incorporé, 136 655 $ avant-taxe. Et le troisième, équipement Joe Johnson, 150 347 $ avant-taxe. L'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 27 février dernier à 15 heures. Le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions le 7 mars dernier, conformément au règlement 003 2018 ayant pour objet la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Considérant que, suite à l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande l'achat d'une surfaceuse électrique à la patinoire à la compagnie et les machines Ice Tech Incorporé, il est proposé que, sous recommandation du comité de sélection, que le conseil de Ville octroie l'achat d'une surfaceuse électrique pour la patinoire de l'aréna au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie et les machines Ice Tech Incorporé, pour une somme de 122 500 $ avant-taxe. Ce que je comprends, M. Gagnon, c'est que c'est le plus bas soumissionnaire conforme pour la préparation des devis d'appel d'offres. Ça a été une collaboration entre la gestion de l'aréna et notre équipe ici à l'interne. Oui. Et la soumission a correspondu à toutes les demandes qui ont été faites dans le devis d'appel d'offres. Donc, étant donné que la soumission est conforme, on va avec le plus bas soumissionnaire. Oui. Le plus bas soumissionnaire est conforme. C'est la compagnie Ice Tech. Merci. Donc, Mme Bajeron, vous proposez? Oui. La date de livraison, ils ont dû parler. On va-tu l'avoir au début de l'année, pour la prochaine saison? Parce qu'on sait que c'est long. Bien, dans le devis, on parlait de 200 à 250 jours de livraison. Oui. C'est ça. C'est pas au mois de septembre octobre. Non. C'est la fin de l'année. Le compteur commence demain. Oui. Mais est-ce que je comprends que vous s'appuyez? Oui. Alors, Mme Bajeron, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Retoyer le contrat de travaux d'ouverture des cellules 13 à 16 et de fermeture des cellules 9 à 11 du LET. M. Guerrier. C'était un projet qu'on avait au PTI 2018, qu'on a réussi à reporter d'un an. L'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 7 mars dernier à 15 heures. Six offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres. Il y a six soumissionnaires. Le premier, c'est l'équipement JVC incorporé pour un total de 743 767 $. Le deuxième, les excavations La Fontaine incorporé pour un montant total de 831 615. Ensuite, Allen, entrepreneur général incorporé pour un total de 969 000 $. Entreprise GNP incorporé pour un montant de 814 000 $. Location Daniel Deschênes incorporé pour un montant de 949 440 $. Et Galarneau, entrepreneur général pour un montant total de 885 710 $. Donc, le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions le 12 mars dernier. Et le comité, considérant que l'offre du plus bas soumissionnaire est celui des équipements JVC incorporé et conforme, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil de Ville accorde le contrat d'ouverture des cellules 13 à 16 ainsi que celle de fermeture des cellules 9 à 9 et 11 à l'entreprise des équipements JVC incorporé pour un montant total de 743 767 $. Donc, c'est un entrepreneur local qui a obtenu le contrat le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui, oui. M. Poirier, vous avez un sourire. Avez-vous quelque chose à nous dire? Non, pas du tout. M. Poirier, vous avez un soutien qui a octroyé le mandat d'accompagnement en ingénierie pour le désertif de l'eau et le traitement des eaux. Alors, M. Gagnon, ce qu'on comprend, c'est qu'on a eu une demande de notre équipe à un serviette technique pour avoir un ingénieur qui pourrait… Oui, un ingénieur, un firme d'ingénieur pour nous aider l'équipe, justement, pour améliorer notre prestation au niveau de notre usine d'eau potable. Oui, tout à fait. C'est un projet de 3018 qu'on réalise cette année, en 2019. C'est l'accompagnement en ingénierie au niveau de l'entretien préventif de l'UTE. Il y a eu cinq soumissionnaires qui ont été invités à présenter une offre. On parle de Tetra Tech, Axor Expert Conseil, EXP, Pluritex et Maurice Sidor. L'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 29 février à 15 h. Une seule offre de services a été déposée dans les délais, soit celle d'Axor Expert Conseil. Le comité de sélection a procédé à l'analyse de la soumission le 12 mars, conformément au règlement de gestion contractuelle, concernant que le soumissionnaire Axor Expert Conseil a fourni tous les documents et est conforme au devis. Il est proposé, sous recommandation du comité de sélection, que le conseil devis accorde le mandat d'accompagnement en ingénierie pour le diagnostic de l'usine de traitement des eaux potables au plus bas soumissionnaire conforme, soit Axor Expert Conseil, pour une somme maximale de 47 000 $ avant-taxe. Il est aussi résolu d'autoriser un montant supplémentaire de 2 000 $ avant-taxe pour tout autre type de frais. Je ne vais pas le nom de la proposée. Il vient d'où, c'est le... Axor, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il vient. Donc, on va vérifier, s'il vous plaît. Mais de toute manière, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. M. Michaud, je comprends que vous proposez. Je peux proposer. Second. Il faut comprendre aussi, pour le public, que tout le monde est d'accord. Oui. Donc, à partir du moment où la soumission est conforme, on ne peut pas vous dire, on doit y aller. Non, mais... Effectivement, ce n'est pas une firme connue dans notre pays. C'est ça, M. le gérard, que je ne connais pas. Ce qu'on comprend, c'est spécialisé au niveau de la gestion de ces usines de traitement d'eau. Oui. Ça va pour ça? M. Gagnon, octroyer le mandat de renforcement des poutrelles, dans le fond, on octoiera pas le mandat, parce que la soumission conforme est beaucoup plus élevée que l'estimation prévue initialement dans les coûts de projet. Oui, oui. Donc, le comité de sélection nous recommande de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Donc, je vais prendre la proposition d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Bergeron, appuyée de... Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne va pas de l'avant. Avec la firme qu'on va engager pour la suite des choses, on va réanalyser le dossier pour voir quelle sera la recommandation que l'équipe nous feront. Oui. Asteriser l'achat d'une niveleuse usagée. Projet 319-05, qui faisait partie également du PTI. M. Blagnon. Oui, bien, je l'ai ici. Il y avait une version papier? OK. Oui. Qu'on a reçue ce soir. Je vais vous lire en version papier, Mme Cyr. C'était le projet 319 qui était au PTI de cette année. Il y a un seul soumissionnaire qui a répondu à notre demande de soumission qui était sur le SAO. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 février dernier à 15 heures. L'entreprise qui a soumissionné s'appelle Nortrax Québec Incorporé, pour un prix de 275 926 $. Le comité d'analyse s'est réuni le 28 février dernier pour procéder à l'analyse des soumissions. Donc, le plus bas soumissionnaire qui a fourni les documents sont conformes. Considérant aussi que le soumissionnaire ne ferait que la somme de 10 000 $ plus taxe pour l'achat de notre ancienne niveleuse, on voulait l'échanger. Ce 10 000 $, c'est un peu trop bas. Donc, considérant qu'une entente est intervenue entre le seul soumissionnaire Nortrax Québec Incorporé et moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général de la Ville, pour exclure de la soumission l'échange de la niveleuse de marque Champion, année 1994, il est proposé que, sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, que le Conseil de la Ville autorise l'achat d'une niveleuse usagée pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Nortrax Québec Incorporé, pour une somme de 275 926 $ avant taxe. Il est de plus résolu que la Ville de Chibougamont conserve la niveleuse de marque Champion, année 1994, qui est la Mobile 22. Je n'ai pas le nom qu'un proposeur en appuyant. Je n'ai pas le nom. Mme Bergeron, appuyé. Très bien. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Ajout de fonds pour la vacation de camions pour le transport de neige. Effectivement, cette année, on a déneigé. M. Gagnon. Il y a beaucoup, oui, beaucoup d'opérations de déneigement qui amènent des frais supplémentaires. Donc, on propose au Conseil de la Ville d'autoriser un ajout d'un montant de 50 000 $ au budget d'opération 02330 00515, qui est la location de camions pour le transport de neige. On fait affaire avec le sous-poste de camionnage en vrac. Donc, ça, c'est bon. Normalement, l'estimation d'ici la fin de l'année et pour terminer l'année, mais tout le monde, l'automne prochain, novembre et décembre. Je vous parlerai donc en proposant une affluence, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc. M. Bauduc. M. Michaud. Vous trouvez, on est en accord? Oui. Oui. On s'encourager. Ça l'achève. Ça l'achève. Demande pour le programme d'implantation et d'intégration architecturale à l'entrée au 10 23e rue. M. Asselet. Oui, donc, il s'agit d'une demande de 2018, mais ça avait été refusé au niveau du comité consultatif d'urbanisme puisque ça répondait pas aux critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale dans ce secteur. Donc, les propriétaires ont modifié leur demande initiale. Ça va être remplacé par une barrière coulissante qui va être installée en façade du bâtiment. C'est face au bâtiment du 10 23e rue. C'est plus connu celui d'Ultramar à l'entrée de la ville. Donc, considérant que les membres se sont réunis et ces derniers ont fait, lors du comité consultatif d'urbanisme du mois de mars dernier, une recommandation favorable au conseil municipal de façon à permettre l'installation d'une clôture avec une barrière coulissante pour interdire l'accès à leur terrain. Et le tout conformément au plan déposé du service d'urbanisme que vous avez en vie à jour. Je n'ai pas besoin de proposer. On va l'appuyer, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Poirier, M. Boldieu, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Pour la même chose, pour le 969 3e rue, une demande dans le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Dans le fond, c'est l'implantation et d'intégration architecturale. Je vais toujours les deux termes. Donc, ici, c'est pour l'aménagement d'une enseigne au 969 3e rue. Donc, le territoire, l'immeuble est à l'intérieur du territoire couvert par le PIA, comme vous l'avez mentionné. Les membres se sont réunis le 11 mars dernier pour traiter, le 19 février dernier, pardon, pour traiter ce dossier. C'était discuté le 11 mars dernier en comité plénie. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande, de façon à permettre l'installation d'une structure sur poteau, comprenant trois affichages, où la dimension or tout serait de 2,7 m de large par 6,1 m de haut, sur une structure de bois et pierre à la base. La finition de l'enseigne du logo et celle de l'enseigne du nom de l'entreprise sera en aluminium et acrylique. La troisième enseigne sera un panneau électronique de 1,2 m de haut par 2,4 m de large. Je prends donc un proposant à la PIA, Mme Bergeron, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Vente de terrain maison mobile au 15-19-13e rue. Oui, donc, considérant que les demandeurs sont locataires du terrain, considérant la politique du comité consultatif d'urbanisme quant à la vente des terrains de maison mobile, considérant que le bâtiment principal est situé à 100 % sur le terrain, considérant que les propriétaires ont pris un permis pour rendre conforme à la distance dérogatoire entre la maison mobile et la remise, considérant que suite à la visite à la fin des travaux, la distance libre, telle que mentionné, est conforme, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 19 février. Donc, ils recommandent la vente du lot 3866-055, situé au 15-19-13e rue, auprès de Mme Nathalie Bouchard et M. Jean Veillette. L'acte de vente sera reçu devant M. Suzanne Trouchon-Notel. Et vous avez le prix ici, 1760 et un sou frais de lotissement de 200 $, donc 1961 plus taxe. Je parlais donc à proposer un appuiur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, appuyez. J'appuie. M. Pauly? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Vente de terrain de maison mobile au 1310 rue Saint-Pierre, M. Asselin. Donc, le demandeur est locataire de son terrain. Considérant la politique du Comité consultatif d'urbanisme quant à la vente des terrains, le bâtiment principal est situé à 100 % sur le terrain. Le bâtiment secondaire est conforme, donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que vous autorisiez la vente du lot 3866-201 au 1310 rue Saint-Pierre, auprès de M. Alain Gauthier. L'acte de vente sera reçu devant M. Daniel Gérard-Gendron pour un montant total de l'acte de vente des décessions de 2180 et 24. Je parlais donc en proposant un appuiur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, appuyez. J'accorde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 19 mars. Est-ce que, à ce moment-ci, j'aurai des questions du public? Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Bonjour. Donc, je me nomme Joanne Gravel. Je crois que je n'ai pas besoin de me présenter. Vous me connaissez bien. Toutefois, j'ai besoin de votre autorisation pour parler au conseiller. Mme Gravel, si vous jugez opportun, vous avez une question à poser. Vous êtes la bienvenue. Vous posez la question à la mairesse. Et je juge de ce qu'on fait de la question. Alors, normalement, vous êtes une citoyenne. Vous avez une question à poser. Ça va me faire plaisir d'écouter votre question. Bien entendu, j'imagine que ça concerne quelque chose d'ordre public ou d'intérêt général, comme citoyenne. Oui, tout à fait. D'abord, je voulais juste savoir le contrat qui avait été donné pour l'ingénieur de l'usine de traitement d'eau. C'est AXAR qui l'a eu, c'est ça? Oui. Donc, il y avait comment, de soumissionnaire 5? Il y avait des demandes qui avaient été faites à plusieurs soumissionnaires. Et comme on l'a signifié, on a eu une soumission conforme. D'accord. Puis, pouvez-vous me rappeler le contrat qui a été donné? M. Gagnon, dans le fond, si je me rappelle bien, c'est un contrat de soutien technique au niveau de l'ingénierie pour compléter l'expertise de l'équipe en interne. Donc, vous savez qu'on a un coordonnateur au service technique, mais on voulait aller chercher l'expertise complémentaire pour l'usine de traitement des eaux. OK. Je suis désolée. J'avais entendu que c'était pour l'entretien préventif. Bien, madame, c'est au niveau de… ce qu'on veut, c'est qu'il y a eu un meilleur entretien et une meilleure efficacité au niveau de l'usine de traitement des eaux. Est-ce qu'il y a eu des projets au PTI 2018 pour l'usine? Il y a eu des projets. Il y avait des choses, des soumissions qui ont été faites. Ce soir, il y avait un projet qui avait été proposé, mais la soumission a été beaucoup plus élevée que l'estimation, donc ça a été refusé. La recommandation a été de refuser la soumission et l'analyse sera faite avec l'équipe et les gens de la nouvelle firme d'ingénieurs qu'on a engagée. D'accord. Est-ce que je pourrais vous demander de remettre la lettre qui vous a été personnellement remise à vous et M. Gagnon au 26 juillet 2018 de ma part, qui avait été remise à la direction générale? J'aimerais qu'elle soit remise au conseiller, s'ils n'en ont pas été. Tout ça, madame, ce que je vous invite à faire, c'est de l'amener à mon secrétaire, M. Germain Villeneuve, et ça va nous faire plaisir de la transmettre à l'ensemble des membres. Généralement, ce n'est pas au greffier qu'on transmet les lettres? Vous voulez l'adresser au conseil? J'ai un secrétaire qui s'appelle M. Germain Villeneuve. Vous connaissez son adresse. Vous pouvez l'adresser ici à l'hôtel de ville. Ça va nous faire plaisir de la distribuer à l'ensemble des membres. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir. D'autres questions à ce moment-ci? M. Martel, avez-vous des questions? Oui, bonsoir. Deux, trois petites choses. Budget de déneigement, on a défoncé combien cette année? Dans le fond, ce soir, vous avez vu, on a voté la résolution pour augmenter la location des camions. Non. Actuellement, au niveau du budget total de déneigement, je pense qu'on est quand même dedans, mais c'est un aspect qui déménageait les neigènes. On a-tu les chiffres exacts sur l'ensemble des coûts à ce moment-ci, M. Gagnon? Actuellement, on dépasserait à peu près de 20 000, 23 000. Sur un total de... On avait 120 au budget. Non, mais tu veux dire au niveau... Non, mais M. Pourrier est en un peu long. Ce que je comprends, c'est qu'on a augmenté de 50 000 le budget total pour la location de camions. Mais la question du journaliste, c'est que globalement, par rapport à l'ensemble de la prévision budgétaire au niveau du déneigement, qu'en est-il? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est l'aspect de location de camions qu'on a dépassé. Je comprends que c'est sûr qu'on a du temps supplémentaire, qu'on a du déneigement qui a été fait par notre équipe, mais de façon globale, au niveau du budget, actuellement, c'est l'élément majeur qu'on a, c'est-à-dire la location de camions, donc 50 000 sur un budget total de 120 000. Oui. Ça répond à votre question, M. Vortel? Oui, oui, là, c'est parce que j'ai essayé de processer en même temps. Je voulais savoir, pour la niveleuse qu'on va acheter, une niveleuse usagée, je suis un hérésie, je ne connais pas ça. Ça coûte combien de neuf, une bubitte comme ça? C'était évalué entre 400 000 et 450 000 $. OK. Parce qu'au PTI, on avait inscrit 300 000. OK. Là, ils ont fait une réévaluation l'année passée avant de finaliser le PTI, puis on était rendu entre 400 000 et 450 000 pour une machine neuve. OK. Puis, ce qu'on acquiert, elle est âgée de combien d'années? Bien, c'est en nombre d'heures moteurs, c'est à peu près l'équivalent d'une année d'opération. OK. Dans le fond, c'est une bonne affaire. Oui. Oui, très bonne. Dans le fond, ça a été recommandé par notre chef mécanicien. Oui. Puis, dans le fond, c'est en fonction des prévisions du nombre d'heures moteurs qu'on doit faire. Je ne suis pas une spécialiste non plus, mais ça, j'ai compris ça depuis le temps. Puis, on se digue avec ça. Mais, celle-là datait, notre champion datait… 1994. 1994, donc… Non, alors, je pense qu'elle avait donné du bon service, tu sais, c'est pas… C'est ça. Mais par contre, on ne l'échange pas, on la conserve en hyper-back-up, pour donner de la bonne expression française, mais après l'instant, c'est ça. Vu comme ça. Je voulais avoir… Mme Cyr, vous êtes allée au comité ferroviaire. Oui. Je voulais avoir un petit peu de nouvelles là-dessus, vos impressions, comment ça a été. Bien, d'abord, c'était la première rencontre. Vous savez qu'on avait… on participe également au comité sur la forêt, le comité sur le service aérien. Donc, le comité ferroviaire, c'est un nouveau comité qui est dirigé par Jean-Maurice Matt, le maire de Sainte-Terre. Il y avait plusieurs municipalités qui étaient… en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont préoccupées par la question du transport ferroviaire. Ça se travaille au niveau des différents dossiers, des différents aspects. D'abord, la sécurité dans les communautés, l'efficacité du transport, l'amélioration du transport, autant au niveau des marchandises que des individus. Et la première rencontre, c'était de faire un constat et un portrait de la situation. Alors, quand on se compare, on dit qu'on se console. Mais l'objectif de l'UMQ, vous comprenerez qu'on est dans des élections fédérales cet automne, qui a des enjeux aussi au niveau du Québec par rapport à la question du transport ferroviaire. Donc, l'objectif de l'UMQ, c'est de voir comment on peut argumenter auprès du gouvernement fédéral d'abord pour améliorer la desserte ferroviaire de façon générale au Québec. Mais vous comprenez l'intérêt de la Ville de Choupogamont d'y participer. D'ailleurs, le maire de Lebesquivion est également présent à cette rencontre-là. Je sais qu'il y a d'autres maires de la région qui auraient mis être là. Mais à ce moment-ci, au niveau de la région, on était à deux maires. Aussi, au cours de la fin de semaine, vous avez été élu vice-président du caucus des municipalités de centralité de l'UMQ. C'est quoi? Vous voulez savoir un peu... Chaque ville au Québec qui est membre de l'Union des municipalités du Québec est dans un caucus d'affinités. Les grandes villes, les municipalités régionales, nous, on est les villes de centralité. Et il y a un vice-président qui sortait, parce qu'il va être candidat aux élections fédérales à l'automne prochain. Donc, il y avait une possibilité d'une élection là. Et c'est moi qui ai été élu. Et je suis très honorée de ça, parce que c'est une confiance de nos pères. Et ça me donne aussi accès au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. J'étais déjà sur le bureau de direction. Donc, on a demandé... Est-ce que j'y participe également? Pour tout de suite, ça va. On va processer tout ça, puis on nous viendra si besoin. Merci. Merci. Donc, ça fait le tour. Je donnerai la parole. Ce soir, je commencerai par la gauche. Mme Bergeron, la parole est à vous. Bien, en fait, l'hiver se termine bientôt. Donc, les activités hivernales également. Je vous invite donc à participer aux activités. Il y a plusieurs... La Ville va donner des journées gratuites au Montchalco. Peut-être que vous pouvez m'aider pour les dates. Je ne les ai pas prises en note. Montchalco, il y a l'escalade. Ça va quelque part au mois d'avril, ça. Oui. Bref, sur la page Facebook. Sur la page Facebook, les gens pourront avoir un peu plus d'informations. Dans le fond, la municipalité, l'objectif, c'est de se proposer aux citoyens des activités gratuitement pour cette période-là, pour favoriser l'activité. Exactement. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Également, nos jeunes patineuses seront en spectacle le 7 avril prochain. Encourageons-les. Je veux donner une mention spéciale à tous les joueurs de la Ligue de hockey mineure parce qu'il y en a plusieurs qui sont en série. Puis, ils travaillent très, très fort. Notamment, notre Bantam de baie qui sont en deuxième ronde des séries. Donc, encourageons-les aux joueurs. Soyez prudents sur la route et bon mois à tous. Merci beaucoup. M. Voltec. J'aimerais porter attention à nos automobilistes. On va maintenant entrer dans la phase la plus compliquée du déneigement de nos rues. On a des bannages qui sont relativement élevés. Moi, je demeure sur la rue Jaculet. Donc, dans un tronçon, parce que beaucoup de petits bouts de choux, bon, circulent dans les rues. Quelques fois, malheureusement, les trottoirs sont soit glissants, mal déneigés, ou bref, avec les intempéries, c'est glissant. Donc, j'aimerais que les automobilistes portent une attention spéciale. À la limite, j'aimerais beaucoup que peut-être le conseil se penche à peut-être augmenter nos rues de corridors scolaires. Donc, je parle à l'avenue, je pense à l'avenue Rennes, entre autres, qui a beaucoup d'achalandage et puis qui ne l'est pas considérée comme un corridor scolaire. Peut-être que ce sera quelque chose à vérifier à un moyen terme. Et puis, pour terminer, je félicite la Terre des Épinettes. Ils ont eu un franc succès en fin de semaine. Je n'y ai pas, je n'y étais pas, mais je vais y être cet automne, puisqu'ils ont annoncé les supplémentaires. Donc, je serai avec plaisir. Parfait. M. Bauduc, on a justement, M. Gagnon et moi, assisté à un comité de circulation, pas plus tard que la semaine passée, je me rappelle bien. Et les corridors scolaires vont être visités et il y a des évaluations qui vont être faites. Il y a certaines problématiques qui ont été notées également. Mais on invite effectivement la population, et en particulier les chauffeurs automobiles et les piétons, à circuler de façon sécuritaire et avec un petit peu plus de prudence, parce qu'effectivement, c'est de la sécurité. Ça convient? Oui. Merci. M. Michaud. J'enchaîne avec M. Bauduc, le théâtre des Épinettes, qui ont fait une très belle présentation de Yéyou, vraiment. On est là. Enfin, tu vois savoir yuskier. Très bien. Bien. J'aimerais aussi féliciter le festival Folie-Frette, Beijing. C'est fini pour une année encore. Ça s'est très bien déroulé. Au-dessus de sa salle, Montanagis. Alors, allez, il y a un minoune. Et en fin de semaine prochaine, je vous invite toutes à Chapin, au tournoi des défis régionales des organismes et entreprises au curling. Il y a 40 équipes, 160 joueurs, du 20 au 23 mars. Les 40 équipes, c'est toutes les organismes et les entreprises, les deux villes. Donc, on se rencontre tous au club de curling à Chapin. Merci. M. Michaud, vous savez, quand on est invité dans une autre ville, le conseiller municipal, on n'est pas obligé de gagner le tournoi. Ah non! M. a pas rien. M. Michaud, je voulais aussi féliciter la troupe du théâtre des Épinettes. Alors, bien sûr que là, moi, j'ai un petit peu de participé, mais c'est correct que je peux le dire aussi. Pareil, mais toi aussi, c'est vrai. En tout cas, bref, ça a super bien été et ça a été une bonne pièce. Je vais revenir sur la question du budget participatif citoyen. Juste quelques mots. Effectivement, on a commencé, débuté le travail de débroussaillage un peu de tout ça. On va arriver avec un document très bientôt qu'on va représenter au comité en vue d'une consultation publique sur une proposition de la façon que le budget participatif va fonctionner. Puis, dans mes recherches, j'ai fait quelques petites recherches, justement, pour voir un peu l'ensemble de l'œuvre partout au Québec. Et puis, rien qu'au niveau du budget, on sait que c'est 125 000, dans notre cas, pour la prochaine année. Je faisais des comparaisons avec des villes d'autres villes du Québec. Par exemple, à Matan, nous autres, ils ont un budget de 235 000, mais avec 14 371 habitants, ça représente 16,35 $ par habitant, grosso modo, comme budget. Un autre exemple, Bois-Briand, avec 26 800 habitants, c'est 100 000 $. Ça représente 3,72 $. Nicolet, dernier exemple, avant Chibougamo, c'est eux autres qui sont les champions, avec 8 169 habitants, ils ont un budget de 145 000 $, ce qui représente 17,75 $. Pour Chibougamo, bien, 7 600, grosso modo, habitants, 125 000 $, c'est 16,44 $. Ça fait qu'on est très bien situés comme municipalité au niveau du budget participatif citoyen. Je voulais donner cet exemple-là, parce que des fois, on me dit « Ah, c'est pas beaucoup, tout ça, mais quand même, ça représente beaucoup par citoyen, ce budget participatif. » Et on va faire tout à notre pouvoir pour vous amener un document qui va être soumis à la consultation, puis qui sera adopté après ça par le conseil de ville le plus rapidement possible pour qu'on puisse procéder. M. Porrier, merci beaucoup pour l'information. Je vous invite aussi à regarder votre budget versus l'assiette foncière et le budget des différentes municipalités. Je l'ai fait, mais je ne voulais pas... Donc, vous allez voir qu'on score aussi quand même. Je l'ai fait aussi, mais je ne voulais pas prendre tout le temps. M. Porrier, très bien. Merci beaucoup. Alors, Théâtre des Éfinettes, j'y étais. Moi, je n'ai pas de participer avec personne autour de la troupe, mais j'ai adoré ça. Je suis allée et c'est digne d'une pièce de théâtre que j'ai vue à Québec. Même que nous, on a constaté, mon couple et mon ami et moi, que les acteurs qui jouaient là étaient aussi bons que certains acteurs que j'avais vus à Québec au Trident au mois de janvier. Donc, chapeau à l'équipe. La mise en scène, la pièce, tout, c'était vraiment extraordinaire. Donc, félicitations à toute l'équipe. En fin de semaine, vous avez le Festilotte en lumière, j'espère que je le dis bien, la pêche à glace sur le lac Chibougamont, vendredi soir et samedi toute la journée. Le lac Chibougamont, la guillemande. Qu'est-ce que j'ai dit, le lac Chibougamont? Je dis le lac Chibougamont. Donc, la guillemande à Chibougamont, désolé. Événement à Beijing. Je vous rappelle que l'événement aura lieu le 29 et 30 mars prochains au Club de golf de Chibougamont. Et on se souhaite bonne chance à nos équipes qui vont participer au défi des entreprises du tournoi de curling de Chapin. Merci. Ceci étant dit, ça fait le tour. Je reprendrai quelqu'un pour vivre la période de l'Assemblée. Je propose. M. Poirier. M. Sagor. M. Bolduc. Merci beaucoup et bon mois à tous. Sous-titrage ST' 501